Bonjour, ici Doremi et bienvenue pour ce 22e épisode des découvertes Disney. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce format, mais c'est reparti pour un tour, donc... Une découverte Disney c'est quoi pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo ? C'est tout simplement un film d'animation, ou un contenu Disney en tout cas, que je découvre et que je vous partage. C'est donc une réaction a priori globalement à chaud, c'est-à-dire que je n'ai vu le contenu qu'une seule fois, je pourrais éventuellement changer d'avis après plusieurs visionnages, etc. Ça peut être soit des choses très très anciennes que je n'avais jamais vues avant, soit comme le cas d'aujourd'hui, une sortie tout à fait récente, et je vous dis un petit peu ce que j'en ai pensé, pourquoi, comment, etc. Et c'est parti sans plus tarder ! Comme toujours, je vous donne mes attentes avant de voir le film. Je mettais spoil le moins possible, je n'avais pas regardé la bande-annonce, j'avais vu, bon, l'affiche, parce que ça, vraiment, il n'y a pas moyen d'y échapper, et j'avais vu aussi du merchandising, c'est-à-dire que j'avais un aperçu des personnages principaux, avec les peluches, les tasses, le jersey, etc., que j'avais vu passer sur les réseaux, mais à part ça, je n'avais rien sur l'histoire. Vraiment rien. Du tout. J'avais beaucoup, beaucoup d'attentes, quand même, dans ce film, parce que c'est un Disney de Noël, que j'attends toujours les Disney de Noël, puisque, vous le savez peut-être ou pas, mais souvent les Disney sortent pour Noël. La dernière fois, c'était Encanto, qui était sorti donc il y a deux ans, pareil pour Noël. Encanto, d'ailleurs, que j'ai absolument adoré, donc, voilà, j'attendais vraiment beaucoup de ce film, pour plein de raisons, mais en particulier parce que c'est aussi le Disney des 100 ans, c'est-à-dire que c'est le long métrage d'animation qui sort l'année des 100 ans du studio. J'avais donc de grosses, grosses attentes par rapport à ça. C'est pour moi important, entre guillemets, que la production de l'année des 100 ans soit remarquable pour qu'on s'en souvienne longtemps. Au-delà de mon avis personnel aujourd'hui, on en reparle dans 10 ans pour savoir combien de gens se souviennent, effectivement, ou non de ce film. J'ai pas été voir le film immédiatement, et donc j'avais quand même un autre a priori un petit peu négatif sur le film, c'est qu'il a très mal marché au box-office, en tout cas américain, il est sorti aux Etats-Unis avant de sortir en France, et donc, vu les chiffres, j'étais un petit peu inquiète de me dire que s'il marchait si peu, c'est peut-être qu'il était vraiment raté. Donc j'avais quand même ce petit bémol-là avant d'y aller, de me dire, bon, de toute façon, il sera peut-être pas très bien parce qu'il plaît pas. On reparle de ça dans la dernière partie sur les anecdotes et informations diverses et variées, de, à mon avis, pourquoi ça a marché ou pas, etc. Mais en attendant, mon avis, il était là, c'est que, bah, c'est un échec cuisant, je voyais des titres partout sur le sujet, et donc je m'inquiétais un petit peu de savoir ce que ça allait donner. Comme toujours, mon avis est sans spoiler, et donc le pitch que je vais vous faire dans un instant sur le début de l'histoire, on ne vous spoil absolument rien, il dit même moins de choses que ce que vous pouvez trouver sur internet dans Pitch ou dans la bande-annonce. Mais c'est ce qui, pour moi, représente le mieux le début du film. Asha est une jeune fille de 17 ans qui habite à Rosas et qui est guide de la ville, c'est-à-dire qu'elle fait visiter la ville à tous les gens qui viennent, voyageurs, personnes qui veulent émigrer, etc. Ici, chacun est libre et en sécurité, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de personnes méchantes. Mais tout cela a un prix, il y a une condition pour pouvoir habiter à Rosas. A 18 ans, il faut donner son rêve au roi Magnifico. Ce rêve ou ce vœu le plus cher nous est pris et on l'oublie. Donc on n'a pas de regrets particuliers de dire « Oh mon Dieu, mon rêve c'était ça ? » Bon, on ne sait pas en fait ce que c'était. Le roi est alors chargé de veiller sur l'ensemble des vœux, des rêves de chacune des personnes de son royaume. Plusieurs fois par an, le roi organise une cérémonie durant laquelle il va remettre son vœu à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et ce vœu va, au-delà d'être rappelé à la personne, être réalisé. En effet, le roi Magnifico est un sorcier et il a le pouvoir de réaliser les vœux des gens. Et donc, il en profite plusieurs fois par an pour choisir, selon plein de critères que lui seul connaît, qui va pouvoir voir son rêve revenir mais en plus être réalisé. Et c'est aussi pour ça que les gens donnent leur rêve. Ce n'est pas seulement dans le but d'être dans cette ville qui est magnifique, où ils sont en sécurité, etc. Ce n'est pas suffisant. En plus, ils ont l'espoir qu'un jour, leur rêve leur revienne et qu'il leur soit réalisé. Le film débute sur Hacha qui va aller rencontrer le roi pour essayer de devenir son assistante personnelle. C'est un poste à pourvoir et elle va postuler et donc va rencontrer le roi. Après le visionnage du film, mon avis est mitigé. Quand je suis sortie du cinéma, j'avais un sentiment de c'était sympa mais j'ai bien aimé. Vraiment en sortant, je me suis dit oui, j'ai passé un bon moment en fait. Clairement, j'ai passé un très bon moment. Mais en analysant, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant le film qui était bien que le fanservice qui était très bien. En effet, ce film est clairement le film des 100 ans sur plusieurs aspects. Notamment les références aux autres Disney qui sont là présents tout le temps. D'habitude, on a quelques easter eggs par-ci par-là, de personnages qu'on reconnaît, de références, etc. Là, il y en a absolument partout, tout le temps. Je veux absolument revoir ce film parce que je suis sûre que j'en ai raté plus de la moitié. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup. Il y en avait vraiment partout. Et ça, vraiment, c'était appréciable. D'autant plus que ce n'était pas seulement du fanservice pour du fanservice. Ça s'intégrait bien dans l'histoire. Ça ne faisait pas lourd. Il y a une ou deux références peut-être qui ont pu sembler lourdes à certaines personnes. Mais globalement, c'était vraiment vraiment dans l'histoire, bien amené, etc. Ça faisait vraiment pas juste une accumulation de « Eh, vous avez eu ça ! Eh, vous avez eu ça ! Eh, vous avez eu ça ! » Non, c'était vraiment intégré dedans. Et oui, il y avait beaucoup, beaucoup de fanservice. Et comme je suis très, très fan de beaucoup des films d'animation qui ont été représentés, forcément, ça m'a beaucoup plu. Ça a touché. Ça a super bien marché sur moi. Notez que sur Lauren, qui n'est pas spécialement fan, mais qui est très connaisseur, à cause de moi, il a remarqué beaucoup des références. Mais lui non plus n'a pas été gêné. Donc c'est vraiment que c'est très bien intégré. La chose qui marque aussi beaucoup, beaucoup les gens, et je sais que c'est quelque chose qui peut être soit positif, soit négatif, en termes de ressenti, c'est le style graphique. Qui a été choisi, qui est très, très particulier, avec beaucoup d'aquarelles, etc. On se rapproche beaucoup plus de l'animation traditionnelle. Personnellement, j'ai adoré ça. Et les gens avec qui j'étais, globalement, ont apprécié. Mais il y a une personne qui n'a pas réussi à rentrer dedans et qui ça n'a pas plu. Et donc forcément, si vous n'aimez pas le style graphique, ça va vraiment gêner le fait d'apprécier ou non le film. Si vous n'aimez pas le style graphique, ça va être très compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mais qui ont mis un petit peu de temps du coup à rentrer dans le film parce que ça les a un petit peu perturbés. Il fallait un petit peu de temps pour qu'ils s'habituent, tout simplement. Nous, en tout cas, on a vraiment aimé. Et ce qui est objectivement une bonne chose, c'est que Disney a essayé quelque chose. C'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est pas juste de l'animation 3D comme ils font tout le temps. Ça se démarque vraiment. Comme on a un Hercule, on reconnaît tout de suite le style graphique de Hercule. Bah là, c'est pareil. Wish, Achao et La Bonne Étoile, on reconnaît immédiatement le style graphique. Et ça, moi j'aime beaucoup quand ils ont des vrais parties prises. Et en plus, il se trouve que là, ça nous a plu. Quand je dis nous, c'est moi et Lorraine. Mais, bon, évidemment, c'est le problème d'un parti pris. Ça plaît ou ça plaît pas. D'un autre côté, on n'en parle pas assez, mais il y a des gens qui n'aiment pas l'animation 3D non plus. Donc peut-être que ces gens-là, là, ils seront contents. Là, c'est vraiment une question de goût et pas de qualité. Malheureusement, j'ai peu d'autres points positifs à donner sur ce film. Le scénario est très plat. À ses prix visibles, évidemment. Mais particulièrement très très prévisible, en fait. Il y a peu de rebondissements, peu de surprises. Moi, j'aurais aimé que ça finisse mal. Voilà, j'estimais que finalement, ça aurait été peut-être même mieux que ça finisse mal. Il y a un problème aussi sur les ambitions de développement de personnages par rapport au temps qu'on a. C'est-à-dire que sur Magnifico, il y a des choses qui sont tentées, sauf que c'est soit trop, soit pas assez. Mais du coup, ça le rend bancal. Le personnage est vraiment bancal. Et c'est dommage. Sujet qui fâche et qui va probablement faire réagir. J'ai pas aimé du tout les chansons. Pas pour les mélodies. Les mélodies sont vraiment très bien. Mais pour les paroles. Et c'est là que je vois que les gens s'attachent de moins en moins aux paroles. C'est que j'ai lu beaucoup de choses qui disaient que les chansons étaient sympas. Et moi, j'ai trouvé pendant le film, alors que j'étais dans le film, que les paroles étaient extrêmement répétitives. C'était pas comme une chanson dans Réponse, moi j'ai un rêve. Là aussi, il y a une chanson du rêve. Mais il y a deux phrases qui sont répétées tout le temps. Et c'est tout. Vraiment, il n'y a pas des chansons comme Libérée, délivrée, où il y a quand même des paroles, au-delà du refrain que tout le monde connaît, mais il y a des gros, gros couplets qui sont intéressants, avec des développements du personnage et tout ça. Et là, ça manquait énormément. Vraiment, sur le coup, ça m'a choquée à quel point les paroles étaient répétitives. Attention, cependant, les musiques sont très très bien. Les musiques, enfin, les mélodies des chansons sont très bien. Mais les paroles, ils ont... Enfin, je sais pas comment ils peuvent avoir raté ça, en fait. Bon, un truc qui a pas pu vous échapper aussi, le titre du film, qui est complètement naze. Voilà, en français, Wish, Hacha et la bonne étoile, c'est nul. Deux raisons pour lesquelles c'est nul. Un, c'est trop long. Je sais pas pourquoi, en France, depuis quelques années, on nous met un titre à rallonge, alors que partout ailleurs, c'est pas sale, le titre. Prenons un autre exemple, Encanto. Que tout le monde appelle Encanto, d'ailleurs. En français, c'est Encanto, la fantastique famille Madrigal. Quinze fois trop long, personne le dit. Et pourquoi, en fait, il s'appelle juste Encanto partout ailleurs ? Pourquoi ? Bah là, c'est pareil. Sauf qu'en plus, alors, ils auraient pas pu juste garder Wish. Même si tout le monde l'appelle comme ça, à cause de la marque. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé Wish ? Parce qu'ils savent bien que tout le monde va dire juste Wish, comme on a fait pour Encanto, en fait. Il y a un précédent. Et il est pas vieux, il a deux ans. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas traduit ? Ou changé le titre ? Ou fait quelque chose ? Parce que là, on a tous l'impression qu'on va commander sur un site chinois, en fait. C'est... Enfin... Non. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Pour moi, ça met vraiment des bâtons dans les roues du film. C'est... Pour moi, c'est un vrai problème. D'autant plus qu'en québécois, ils l'ont traduit, le titre. Il est très très bien, le titre en québécois. Enfin, très très bien, on s'entend. Enfin, c'est une traduction. Mais au moins, pour le coup, il s'appelle Le Souhait, Achat et la Bonne Étoile. Je sais pas pourquoi ils ont gardé Achat et la Bonne Étoile non plus. Enfin bon. En attendant, encore une fois, quand on s'appelle Wish, avoir une suite de titres, c'est pas plus mal. Mais pourquoi ils m'ont pas appelé Le Souhait ? C'était pas mal. Ou Star. A rigueur. Ou je sais pas. Mais pas Wish. On peut pas faire ça aujourd'hui. Bon, et le dernier point que je voudrais aborder dans les défauts du film, c'est le message qui est assez brouillon. On peut tirer plusieurs choses de ce film, mais qui sont assez contradictoires, dont je ne parlerai pas beaucoup parce que c'est un petit peu spoilant. Mais le message du film est pas clair. Et c'est dommage. Enfin, les lignes, en fait, directrices du récit, etc. sont absolument pas claires. Et pour moi, pour du Disney, c'est pas acceptable. C'est un studio qui a des tels moyens, des telles possibilités. Du ressenti qu'on a eu en sortant de la salle, et là ça fait un certain nombre de jours, donc on a discuté et tout, donc ça s'est accentué. Mais dès la sortie de la salle, on a remarqué que le fil conducteur marchait pas bien. Et pour du Disney, encore une fois, c'est pas acceptable. Ils ont tellement d'expérience, ils ont 100 ans d'expérience. On peut pas accepter ça. De mon point de vue, et ce que j'ai dit tout de suite en sortant, c'est que je pense qu'il y a eu des distinctions dans l'équipe scénaristique, qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord, et que du coup ils ont fait des compromis qui n'ont pas marché. Je pense. J'ai aucune preuve de ce que j'avance là, ni j'ai rien lu sur le sujet, ni rien du tout. C'est mon analyse personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en tout cas, le fait est là, les lignes directrices du film sont brouillées. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, ça veut pas dire... voilà. Mais elles sont brouillées. On va passer à la réplique anecdotes et infos. Alors déjà, c'est le 62ème film d'animation Disney, sorti l'année des 100 ans du studio. Ça, je pense que ça, vous l'aviez compris. Le travail sur ce film a commencé en 2018, et on note que c'était vraiment prévu qu'il soit le film des 100 ans. Vu le nombre de références qui sont intégrées dans les personnages de façon intrinsèque aux personnages, les personnages qui sont des références à d'autres personnages, dans leur caractère, etc., dans leur design, dans tout, c'est sûr que c'était prévu qu'il sorte cette année. Donc ils ont quand même commencé à travailler dessus en 2018 pour le sortir en 2023. Ils ont donc eu 6 ans pour essayer de nous faire un film clair. Vous voyez pourquoi je trouve ça pas acceptable d'avoir des paroles de chansons répétitives qui font pas beaucoup avancer l'histoire, et qui sont pas très intéressantes, et un discours qui est pas clair ? Dans les petites anecdotes, pour une fois, on sait exactement où ça se passe. D'habitude, on a une idée du pays par l'ambiance, par la culture, etc. Là, on nous dit très clairement où c'est, donc c'est une petite île au sud de l'Espagne, en Méditerranée. C'est dit dans le film, et ça fait très bizarre. C'est pas une mauvaise idée, c'est ni positif ni négatif, hein, vraiment. Mais ça fait bizarre, pour une fois, on sait où c'est. Et je vous l'ai promis, on va revenir un petit peu sur les résultats au box-office. Alors, aux Etats-Unis, c'est un fiasco. Ailleurs dans le monde, c'est pour une réussite. En France, c'est un gros succès. Très gros succès, même. Pour une raison toute simple, à mon avis. Alors, il y a d'autres éléments, c'est sûr. Mais un élément clé, c'est le fait que nous, si on va pas le voir au cinéma, on doit attendre deux ans pour le voir. Donc, on va le voir au cinéma. Et si vous êtes aux Etats-Unis, dans moins de deux mois, puisque ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, dans un mois et demi, là, vous avez le film sur Disney+, sans payer plus. Sans compter les prix des places de cinéma qui ont fortement augmenté, si vous êtes une famille nombreuse, clairement, un mois d'abonnement Disney+, vous coûtera naisement moins cher que 5 places de cinéma. C'est sûr. Donc, les gens ne vont plus au cinéma. C'est ce que voulait éviter la France avec la chronologie des médias. Outre le fait de favoriser fortement Canal+, le but, c'est quand même d'envoyer les gens au cinéma. Donc, il y a peut-être un intermédiaire à trouver. Disney, du coup, a un gros gros échec commercial, là, à éponger. Ça va probablement faire comme élémentaire. C'est-à-dire que ça a été un énorme échec partout dans le monde. Même en France, ça n'a pas très bien marché. Ça a été un succès raisonnable, mais sans plus. Là, oui, il marche très bien en France. Mais, élémentaire, a eu une révélation au public quand il est arrivé sur Disney+, et a fait des gros scores d'audience. Donc, à mon avis, rendez-vous dans 5 mois et demi pour le savoir, mais à mon avis, quand il va arriver sur la plateforme Disney+, partout dans le monde, sauf en France, il va avoir des très très gros scores. Vraiment. J'y crois vraiment. Mais, du coup, je ne sais pas comment Disney rentre dans ses frais. Parce que, beaucoup de gens ont déjà l'abonnement Disney+, est-ce que ça va leur suffire pour payer les frais du film ? Parce que, à mon avis, il a coûté bien cher. Je vous ai dit, 6 ans de travail. Autre élément qui fait peut-être qu'en France, il a particulièrement bien marché, c'est la politique de Disneyland Paris autour du film. Outre le merchandising, dont je vous ai brièvement parlé en début de vidéo, le personnage d'Acha est arrivé sur le parc le jour de la sortie du film. Pour une fois, on n'a pas attendu des années avant que le personnage débarque. On rappelle que Mirabelle vient juste d'arriver et qu'elle n'est pas en rencontre photo. Elle n'a jamais été en rencontre photo. Voilà. Là, Acha est arrivée le jour de la sortie du film et elle est là jusqu'au 7 janvier. Donc, si vous voyez cette vidéo avant le 7 janvier 2024, vous pouvez rencontrer Acha au studio. Les détails arrivent dans ma vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller la voir. En plus de la rencontre avec Acha, on a eu la possibilité de voir des extraits du film. Pas la bande-annonce, des extraits, donc encore autre chose. Et il y a eu des projections pour les passes annuelles et les Disneyland Pass qui étaient des projections gratuites. Ça, ça existe depuis très longtemps, mais ça permet de faire parler du film aussi. Le personnage est vraiment mis en avant dans la communication récente de Disneyland Paris. Il parle de Noël et de la présence d'Acha. Et ça, c'est vraiment très très chouette pour le film, pour que les gens, même qui ne vont pas forcément à Disneyland Paris, là, dans les prochaines semaines, puissent aller voir le film. Ça leur rappelle que ça existe. Ça fait un autre marketing, finalement. Alors, est-ce que je vous recommande d'aller voir Wish, Acha et la bonne étoile ? Moi, oui. Plutôt oui. C'est pas le film qui va rester le plus dans les mémoires, je pense. C'est un film, encore une fois, j'ai passé un bon moment. Très honnêtement, j'ai passé un bon moment. Et j'ai très envie de le revoir pour toutes ces références que j'ai ratées. J'étais plus sur l'histoire, etc. Donc, il y a plein de choses que j'ai remarquées. Il y a plein, plein, plein de choses que j'ai ratées, j'en suis sûre. Donc, j'ai très très envie de le revoir pour essayer de capter toutes les petites références qu'il y avait partout. J'ai recueilli pour vous l'avis de Lorraine, qui n'est pas là pour tourner cette vidéo, mais j'ai son avis. Et pour lui, ben non. Il ne vous recommande pas d'y aller. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ben, il y a tellement d'autres Disney qui sont juste mieux, qui sont gratuitement sur Disney+, enfin gratuitement, on s'entend avec l'abonnement Disney+, qu'il ne vous recommande pas d'y aller. Il trouve qu'il ne vaut pas le coup, qu'il y a juste mieux. Quoi que vous cherchiez, il y a les meilleures chansons. Le style graphique lui a énormément plu. Donc, à la limite, si vous êtes un fan d'art, etc. Si vous êtes un Disney fan, évidemment, allez-y, parce qu'il faut les avoir tous vus, il faut se faire son propre avis, ça, il n'y a pas de question. Mais, si vous êtes un parent pas spécialement fan, emmenez votre enfant voir un autre film de Disney. Il m'a quand même dit en sortant du cinéma que s'il n'avait pas été au cinéma, il serait parti avant la fin de la première moitié. Il ne serait pas resté jusqu'au bout, parce que vraiment, ça ne lui plaisait pas. Alors que, il aimait vraiment beaucoup le style graphique. Vous voyez à quel point ça ne lui a pas plu. Et vous, vous avez déjà vu le film ? Vous avez envie de le voir ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501